Musique Bon Gaël, dis-moi, comment s'appelle cette voile que t'es en train de hisser là ? Ah ça c'est la grand voile, tout simplement. Ça c'est fait. Et l'autre c'est la petite quoi. Alors, tu peux lâcher. Non, si tu veux, là c'est un cautre. Donc un cautre, il y a deux voiles sur l'avant. Et puis, ce qu'on appelle les voiles phoques et puis la trinquette. La grand voile. Et par dessus, je vais envoyer le flèche. C'est un pays, il fallait que je t'en parle, cache-les dans le cœur comme tu crois pas. Quand je suis fat d'un, c'est pas normal à croire que le monde n'existe pas. C'est pas fait pour les cons qui râlent, pas la pluie ou j'sais par quoi. Moi j'l'aime mieux sous un ciel qui chiale balayé par un vent. Non, non. Là-bas c'est la mer qui donne et qui reprend quand ça lui plaît. C'est ce putain de glace qui résonne quand elle a repris tout. Tout va bien, on est prêt à partir. Beau temps, belle mer. Regarde-moi ça, c'est pas beau là. Une éclaircie ? Où ça ? Moi ce que j'aime bien c'est le silence du moteur en plus. C'est rare, un moteur électrique ? Oui, un peu plus au soleil. Ça se prépare comment une prestation comme ça ? Alors c'est un travail d'une année, donc c'est vrai qu'on a pris l'habitude de travailler à deux, d'écrire à quatre mains. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de réunions avec les autres membres du cercle pour discuter d'une histoire d'abord. Quelle histoire on veut créer, quel costume on veut porter, qu'est-ce qu'on veut exprimer tout simplement. Vous êtes remis un peu de votre prestation ? Ouais ça va tranquille. Non on a pris du plaisir, c'était bon quoi. Ça fume, regarde. Ça fume, je vapote. C'est bon, je vapote de la tête. Non, que du plaisir. Ah je le sens bien là, là je vais prendre un cours de danse là. Là, entre les deux là. Là je vais prendre un cours de danse. Ah je sais pas comment, allez hop. Ah mais faut m'apprendre à les pieds aussi. Alors il faut commencer du pied gauche. Commencer du pied gauche. Mais tous les matins moi je commence du pied gauche. Ah bah c'est parfait. Bon ça se passe comment ? Bah très bien, alors c'est en 8 ans. D'accord, en 8 ans. Alors on commence du pied gauche. Ouais. Et ça fait alors... Gauche, droite, 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 gauche, droite. Une petite question. La musique bretonne, ça a quelle importance pour toi ? Bah c'est une part importante de ma vie. C'est tellement fort la musique bretonne que j'ai même pas entendu. Tu disais ? C'est une part importante de ma vie. Parce que je danse depuis... Tu disais que tu danses depuis ? Depuis 11 ans. Je suis désolé, je suis lent à marcher parce que je connaissais pas le jardin exotique de Roscoff. Et c'est vraiment... Mais il y en a combien des plantes ? Alors on a entre 3000 et 3500 espèces, enfin espèces cultivars, enfin des variétés quoi. Parce qu'on est complètement exotique, oui, mais on est complètement dépaysé, c'est bien vrai. Oui, oui, oui. Alors nos plantes viennent d'Afrique du Sud, d'Australie, d'Amérique du Sud, de Mexique, voilà. Donc ça c'est une ronce, tu disais, venue du Japon. Oui. Une ronce du Japon. Elle ressemble énormément à nos ronces locales. Mais bon, si tu dis qu'elle est du Japon... C'est une ronce typiquement bretonne. C'est marrant ces petites fleurs Jean-Michel, on dirait des goupillons, tu sais, pour nettoyer les biberons. Oui, le nom français c'est rince-bouteille. Non, c'est une blague. Non. Rince-bouteille, sérieusement ? Oui, rince-bouteille. Vous cherchez qui ? Je cherche Lucifer. Euh, non, ça se trouve, c'est pas Roscoff, c'est pas ici. Il faut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Non, mais là en plus, ça... Vous l'avez ? Il coûte très cher. Il est où ? Invendable. C'est moi ! C'est celle-là. D'accord, hop. C'est pas mal, Lucifer. Je m'attendais à le pire, quand même. Stand-up paddle. Eh oui. Donc c'est ça ? C'est ça. C'est un support moderne, fun, pour les sportifs de haut niveau comme toi. Par contre, je vais pas pouvoir faire une initiation parce que j'ai pas. Si. Non, j'ai pas. Si, si. J'ai tout prévu. Par contre, il faut qu'on aille se changer dans un endroit discret parce que tout nu est à Haïti. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Il faut s'équiper. Ah non. Ah non. Ah non. Ah bah c'est mieux quand même. Qu'est-ce que t'en penses ? On est prêts ? Attends, devant la caméra. Ramasse ça. Ah. Mais je peux pas, je peux pas. C'est livré. C'est livré avec. L'idée, c'est d'enfoncer vraiment tout le jaune dans l'eau pour prendre bien l'appui. Quand on change de côté, on change aussi de main. C'est-à-dire que la main du haut devient la main du bas. On se stabilise. Donc là, du coup. Voilà, les jambes bien fléchies pour baisser le centre de gravité. Voilà, la main sur la poignée en haut et on s'appuie dans l'eau sur la pagaie. La pagaie est à l'envers. C'est énorme, Faustine. C'est que j'ai deux pieds gauches. Et moi, déjà... Au moins, c'est... Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. C'est comme ça. Moi, ça se voit pas. J'ai fait la même chose. Mais en fait, ça se voit pas. Bon, marche aquatique ? Marche aquatique. Bon, alors, ça se passe comment ? Alors, le but, c'est de noyer les personnes tout de suite. Oui. Et après, on les ressort de l'eau et on les fait marcher. Non, réellement, on marche tranquillement dans l'eau. Après, il y a quand même quelques exercices de talons-fesses, genoux en dehors de l'eau. Ça dépend à quel point j'ai envie d'être sadique ou pas. D'accord. Allez, Michel ! J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous savez quel parfum c'est ça ? Je viens de l'entendre, à l'artichaut. Vous voulez goûter ? Bien sûr. Bonjour, François. D'où est venue cette idée de créer une glace à l'artichaut ? À Saint-Paul, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il n'y a que l'artichaut à Saint-Paul. Soit de la glace, soit du cinar. Alors, le cinar, on a du mal à en trouver. Oui, ça se fait de plus en plus rare. Le cinar, si je ne me trompe pas, c'est la liqueur de la liqueur d'artichaut. Voilà, mais ça se trouve beaucoup en Italie. D'accord. Donc, en Bretagne, on en trouve de moins en moins. Mais l'artichaut, on en trouve encore. Il y en a pas mal. C'est onctueux, légèrement sucré. C'est très agréable. Donc, vous tombez amoureuse de la glace à l'artichaut. En quelque sorte. En quelque sorte. Donc, c'est le fameux tee-shirt de la Quévrenne-Castel. C'est ça. Ça, c'est les tailles, bien sûr, c'est de la taille adulte. Alors là, oui, c'est femme. D'accord, c'est femme. Ok. N'hésitez pas à repasser, surtout. Ça nous fait un peu de compagnie. À repasser, oui. Le tee-shirt ? Oui. Il en a besoin. Dis-moi, 60 ans pour un baguette, c'est jeune, c'est vieux, c'est comment ? C'est très vieux parce que les bagadous sont créés à l'après-guerre. Pour le coup, 54, c'est parmi les premiers bagadous de Bretagne, tout simplement. Ça a été créé par Pierre Chapalin, qui a été maire de Plounet Vénocriste pendant 30 ans. Et à l'initiative de Mgr Favé, qui a été évêque du Léon. C'est parti. Bon, ça se passe bien ? Parfait. Oui ? Formidablement bien. On peut visiter ? On peut s'installer ? Oui, il n'y a pas de souci, c'est vrai. Mais c'est incroyable ! Le phare du coureur. Mais vous avez passé combien de temps à préparer tout ça ? Ah, une bonne demi-journée hier ! Bon, le bateau était là ou pas ? Ah, on l'a emmené ! J'ai vu le nounours aussi dans le hamac ? Oui, oui. Et le phare, il fonctionne et tout, avec le gyrophare ? Tout à fait. Et d'où vous vient cette envie de faire plein de choses pour valoriser votre secteur ? C'est une ambiance de quartier, puis ça permet de nous retrouver et de faire des choses ensemble. Et je vois que la pêche a été bonne aussi. Oui. Ah bah non. Ah bah quand même pas. Bon, allez, on est reparti. 100 km, on continue. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Dans combien de temps c'est cuit ? C'est bon, c'est cuit déjà. C'est vrai ? Vous voulez un petit sandwich ? Oh non, non. On va finir notre balade et puis on repassera tout à l'heure. C'est une vraie fête. Bah oui, comme tous les ans. Comme tous les ans ? Au même endroit, tous les ans, au même poste et voilà. Alors c'est quoi ? Ici, vous êtes qui ? C'est le club de foot, c'est quoi ? C'est qui ? Ouais, c'est l'U.S.A. Le club de foot de Cléder. On est les meilleurs à Cléder. Allez l'U.S.A. Merci. Je cherche des fraises. Oui, alors vous en avez juste là. Fallait pas me dire ça. Ah. Oh bah non. Pourquoi ? Parce que je vais en manger une tout de suite. D'accord. La première, la première, mais pas la dernière. Voilà, on fait une main, ensuite je tiens une fraise dans l'autre. Je peux la tenir dans la fraise ? Ah, si vous voulez. Merci. C'est pas pour autant que je vais réussir. Ah, moi je vais réussir. Je pense qu'on s'est cassé. Voilà, on plie et on insère. Voilà, vous voyez, ce petit pin plastique comme ça. Je vous la rends. Merci, c'est le projet de votre prépare. On n'est pas bien, la fanche. Oh, c'est très, très bien. Au frais, parmi le feuillage. Il y a en même temps cette odeur de fraise. Hum. Bon, là c'est des fraises rouges. On a vu tout à l'heure des fraises blanches. Elles vont servir à quoi ? Je crois qu'il y a une fête bientôt organisée par la confrérie dont tu es le grand maître. Voilà, c'est exactement le 3 août. Donc on fait une fraise et les plants sont exposés. Il y aura même des plants à vendre de fraises blanches. Pour ceux qui veulent s'initier dans leur jardin. Donc c'est une variété qui a la fraise blanche, c'est une fraise très sucrée. C'est l'ana blanca. Qui était la première fraise à arriver ici en France il y a 300 ans. C'est celle que j'ai récupérée après un midi, François. D'accord. C'était toi. Voilà. Bon bah, on va faire comme tout le monde. On va faire la queue. C'est bon finalement. Ça va relativement vite. On pensait que ça aurait été long la file d'attente. Mais finalement ça va très très vite. Parce que vous l'avez doublé. Ah, d'accord. Bon, il paraît que c'est par là. C'est par là les moules. Les frites, le jambon, la boisson, le vin, le café, les crêpes. Louis-Antoine, c'est légal ça ? C'est le bouillon de culture ? Voilà. On le ressort d'une année sur l'autre. Non, non, ce sont les oignons lyophilisés. Ah, d'accord. Voilà, simplement les oignons lyophilisés dans des lois. Donc ils font partie de la recette. Ils font partie de la recette. Vous connaissez la recette secrète de la moule ? Non, je ne l'ai pas. Je n'ai pas le droit de la savoir non plus. Vous avez essayé ou pas ? De la faire ? Non, de connaître la recette secrète. Je n'ai même pas essayé. Moi, je suis en train d'essayer depuis tout à l'heure. Si jamais j'arrive à la connaître, je viens vous la dicter. Ah, pas mal. D'accord ? Pas mal, oui. Tout le monde, sauf moi, a son petit bracelet en élastique. C'est la mode. Les petits en font, les grands en font. Moi, j'en porterai, non, jamais. Jamais. Hors de question. Bon, d'accord. Allez, on y va. Vous allez voir comment ça marche. On va prendre la mèche et on va la mettre dedans. Vous suivez. Regarde dans le miroir que tu la vois bien. Et on ferme. Elle a aspiré la mèche. Maintenant, tu vas entendre des bips. Ça veut dire que ça fabrique ta boucle. Quand ta boucle sera prête, tu vas entendre bip, bip, bip. C'est la prochaine ? Là, tu cours. Là, c'est prêt. Et regarde bien le monsieur à côté de toi. Parce que c'est exactement comme ça que ça va finir. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait. Regarde, je l'ai fait. Non, ce n'est pas un bon produit. Regarde le résultat. Non, non, ne l'achète pas. D'accord ? Bon, c'est par là. On arrête la musique. On y va. Laurent ? Laurent ? Ah, je croyais que c'était Laurent. Aloïs. Ah bah non. Je t'ai pris pour Laurent, des ramoneurs de Ménhir. Bah non. Ah mais les gars, vous avez le total look. Ouais. Comment ça se fait ? Bah c'est comme ça. C'est parce qu'on aime bien les ramoneurs de Ménhir. Donc on fait ça. Ah mais jusqu'au bout en plus, le kilt et tout, la totale. Ouais, on aime bien. Mais moi, j'aimerais bien monter sur scène avec eux, chanter. Ça fait longtemps qu'on devait venir et puis ça y est, on vient, on est très contentes. Donc c'est aujourd'hui ? C'est maintenant. C'est tout de suite, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas hier, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Eh bah on vous laisse vous préparer, on regarde ça tout à l'heure. Tu vas venir monter le matos avec nous et voilà ce que tu vas faire. Bon bah on y va tout de suite. Allez, hop, matos. Ah bah oui, participatif, participatif. Ça fait combien de temps tous les deux ? 8 ans maintenant. 8 ans. On est vieux quoi, tu vois un peu. Et là ce qu'on disait... Au début, la première fois qu'elle m'a rencontrée, elle était un peu inquiète. Ah oui, oui, moi j'ai dit je ne chanterai pas avec ça. Non mais c'est parce que... Ah oui, sans. Ah oui, sans. C'est parce que j'avais vu une vidéo, parce qu'elle me dit, oui, les anciens du Béru, j'allais à Paris, ils chanter. Je rencontre les sauniers hindus. Alors Louis, tu chantes avec les Béru maintenant ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je comprenais pas pourquoi ils me disaient ça. À Quimper, j'arrive. Alors Louis, tu chantes avec les Béru ? Je dis mais pourquoi ils me disent des choses comme ça ? Et c'est quand j'ai vu le petit fils Albert là, on a été, tu ne l'as pas vu ? Il me dit, attends, je te montre une vidéo. Et vous aviez des grands masques à gaz. Ah je dis, moi je ne chanterai jamais avec ça. Je dis ça sûrement pas. Les gars, je peux vous embêter ? J'ai, 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 j'ai... Vous ne pouvez pas me la prêter ? J'en rêve. C'est vrai que ça a l'air bien lisse, tout ça ? Bah oui, trop, trop lisse. J'ai un pote qui fait des implants, si tu veux. Alors le temps a passé un petit peu, et puis le vieillard famélique qui s'était quand même un petit peu sustenté, et bien quand il est parti, il a dit, je vais vous offrir quelque chose. Alors je vais vous offrir ce crouton de pain. Il a la faculté, lorsque l'on mord dedans, de se transformer en boucher d'or fin. Ça s'est passé comment, cette ronde au comté ? Oh fantastique, c'était comme... Elle nous lance vraiment dans l'imaginaire, c'est une très bonne conteuse. Et c'était vraiment... L'environnement était très magique aussi. C'est pas un cheval. C'est pas un cheval. Non, c'est une vache. C'est une vache. On monte pas sur le dos des vaches. On monte pas sur le dos des vaches. On monte sur le dos des chevaux. On monte sur le dos des chevaux. Donc je vais descendre. Donc je vais descendre. Sous-titrage ST' 501 On a démarré cette histoire il y a 5 ans, en 2010. L'assaut a 10 ans. Et il y a 5 ans, on s'est dit que les calvaires étaient en couleur. Allez, on va leur rendre leur couleur. On est une petite association avec des tout petits moyens. On nous a pris un peu pour des fous. Et puis chaque année, on a réussi à le faire depuis 5 ans. Et on clôt ce premier cycle par plébin cette année. Et c'est remarquable, de précision, de magie, de communion entre les gens et le calvaire. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Oh punaise ! Déjà ? Déjà ? On est à Port Sal. Le porc en fête. J'ai bien dormi moi. Vous avez bien dormi aussi ? Oh il fait beau, il y a un peu de vent. Le porc en fête. La fête du porc. Fête du cochon. Voilà. Ça dépend comment on l'écrit. Mais là c'est la partie porc. Ouais. Tu sais ce qu'on va faire maintenant ? Non. On va aller dans la partie porc, mais l'autre. TS. Écrit pas pareil. Ouais. Tu m'appelles quand c'est cuit. Ouais ouais. Maintenant, il faut aller travailler. C'est parti. Faut que j'aille me changer là ? Tout à fait. Juste à côté. Tu vas voir. C'est super. Bon allez. Ok. C'est parce que c'est vous les gars. Hop. A tout de suite. Et c'est la fête du porc. Donc le porc en fête qu'on organise sur deux jours. Ça fait combien de temps ? Alors on doit être... Bon là on doit être à la 27 ou 28e année. Ah. Tu comptes plus ? Non. On a du mal avec la date de départ et on... Non. Là on a une erreur. C'est 27 ou 28. Qui s'est planté ? Dans le compte. C'est toi ou c'est quelqu'un d'autre avant ? Non, c'est Michel. Je pense notre ancien président. On va dire que c'est lui. La bateau qui est derrière moi, c'est une des bateaux les plus puissantes du Gualan Eost. C'est une 4 chevaux. Tu ne me crois pas ? Regarde. Ça, c'est avant les bateuses. Oui. Voilà. C'est ça. Les moissonneurs, c'était ça. Le fléau. Le fléau. Coupé à la faucille et le fléau. On préparait ça avec de la boue, de la terre glaise, quoi. D'accord. Et là, après, on faisait un fest d'eau, un fest d'aise, une danse dessus, quoi. Pour danser de la gavotte pour... Avant de... Pour préparer le terrain, quoi. C'est ça, exactement. On m'a dit qu'il y a une dentiste au Gualan Eost, il faut aller la voir impérativement. Et ? Vous avez des questions ? Oui, mais moi, je suis le dentiste pour les chevaux, donc là, ça va être compliqué. Ah. Ah oui, d'accord. Je me demandais aussi qu'est-ce qu'un dentiste faisait au Gualan Eost. Maintenant, je comprends mieux. Il lui manque pas un morceau. Je voulais te dire, t'as perdu un morceau en route. Il est tombé sur la route, là-bas. Ah non, non. C'est normal ? Moins lourd. Pour que ce soit moins lourd. Ah, parce que t'es plus jeune. Oui. Et ça sonne pareil ? Ça change pas ? Oui. Donc ça sert à quoi, alors, du coup ? Bah, c'est pour... Enfin, c'est mieux accordé. Oh, oh ! Oh, oh ! Oh, oh ! Oh, oh ! Oh, il est mignon. Oh, il est janty. Oh, il est mignon. Oh, il est mignon, hein. Oh, il est janty. Oh, il est janty. Tu vas me mettre... Je crois que c'est ma commande de langoustine ? C'est pour toi. Ça se garde bien. Ça se garde combien de tonnes, Augustine, quand on l'a achetée ? Deux jours. Deux jours ? Au frigo. Donc, de toute façon, les gens, je pense... Cinq jours. D'accord. D'accord. Je crois que les gens n'attendent pas cinq jours. Les temps, non. Tout de suite. C'est mangé tout de suite. Maison ? Maison ? Toujours. Avec l'oeuf de ferme. C'est à la télé qu'on pense, là ! Et c'est un micro qui fonctionne. Le micro, il marche en plus, ah oui, ah bah... Ah bah, bravo à vous, ah parce que... Ah, oh ! On est, je crois, parmi les fêtes de Bretagne, le festival qui invite le plus grand nombre de bagadous et de cercles sur une seule journée, celle du dimanche, journée de clôture. Donc, c'est la journée de lien, de liesse, il y a les deux. C'est une journée de rencontre avec les Concarnois, avec les artistes. C'est débridé parce qu'on se donne à fond, on se lâche. C'est la fin du festival. On l'a fini bien, cette émission. On en a trouvé un, l'un des fameux filets bleus, les marins de Concarneau. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada